Deux minutes pour comprendre, l'alcool et le foie font-ils bon ménage ? Non, vous allez me dire, je suis avec le professeur Didier Samuel, qui auteur de l'ouvrage La crise de foie n'existe pas, l'alcool et le foie. Qu'est-ce qu'on doit boire, qu'est-ce qu'on peut boire pour ménager son foie ? Tout d'abord, il faut bien voir que l'alcoolisme aigu, c'est-à-dire la cuite, pour parler poliment, est rarement dangereuse pour le foie, si on n'en prend pas une tous les jours. Voilà. Par contre, ce qui est dangereux, c'est de consommer régulièrement et trop. Et c'est souvent assez piège, parce que les gens ne se rendent pas compte, ils disent, je mange uniquement au repas, en mangeant, mais quand ils prennent deux verres à chaque repas, ça fait quatre verres par jour. On parle de verres de vin, là. Oui, par exemple, deux verres de vin, ça fait quatre verres par jour. Deux verres de vin, ça fait quoi en bière, pour donner des... Ça fait à peu près le... Il faut... La bière est à... Ça dépend, il y a des bières à 7 degrés, il y a des bières à un peu moins. Le vin est à 12 ou à 14 degrés, donc c'est le double, il faut compter. OK. Bon, en clair, il ne faut pas boire tous les jours. Pas boire tous les jours et pas chaque repas. Et je dis à tous souvent mes patients, déjà, essayez de ne pas boire tous les jours, de sauter, de ne pas boire à chaque repas, et déjà, vous allez diminuer votre consommation par deux ou par quatre. Oui, parce qu'en fait, quand vous multipliez, comme vous le faites, par semaine, par mois, par an... Ça fait des quantités énormes. C'est des quantités énormes, et tout ça, ça passe par le foie. Oui, puis on a souvent tendance à oublier ce qu'on consomme, c'est-à-dire que, par exemple, si on prend, encore une fois, deux verres de vin par repas, ça ne paraît pas comme ça énorme, c'est quatre verres par jour, c'est presque une bouteille. C'est sept jours de semaine, il faut m'y aller par sept, c'est 28. Plus le week-end, on boit souvent un peu plus, plus les pots par-ci, les anniversaires par-là. Et quand on fait le compte, ça fait finalement pas mal. Voilà. Donc, effectivement, en fait, si on a un message à faire passer, c'est attention à votre consommation quotidienne d'alcool. Oui. Merci, à bientôt.